Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, nous poursuivons nos investigations sur les thèmes du catéchisme à l'occasion de l'année de la foi, avec un thème qui revient très souvent, l'action de grâce. Qu'est-ce donc que cette action de grâce ? Comment faire ou rendre grâce ? Et pourquoi rendre grâce ? Pour y répondre deux invités, le Père Éric Morin, bonjour. Bonjour. Vous enseignez les Écritures Saintes, donc la Bible, à l'école cathédrale. Père Xavier Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes curé de Saint-Louis-Dantin et vous êtes également responsable de l'espace Bernanos. Alors, on va peut-être commencer par des questions un peu personnelles sur l'action de grâce et peut-être une définition un peu personnelle de l'action de grâce qui veut commencer. Père Xavier, pour vous, c'est quoi l'action de grâce ? L'action de grâce, c'est le contraire de l'ingratitude. Alors, c'est une définition négative. On ne définit pas une action de grâce comme ça par le contraire de l'ingratitude, mais c'est intéressant d'avoir ce contraste, en fait, parce que prendre conscience qu'on ne rend pas assez grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Donc, l'action de grâce, c'est la reconnaissance, c'est un merci à Dieu, mais on rend grâce, à vrai dire, on dit merci à beaucoup de monde. L'action de grâce, c'est réservé à ce remerciement réservé à Dieu pour tout ce qu'il peut nous donner. Là où ça devient un peu, peut-être, difficile, c'est ce qu'il faut rendre grâce pour même les tuiles qui nous arrivent. Mais voilà, pour commencer simplement. D'accord. Vous êtes, je l'ai dit, curé de Saint-Louis-Dantin, qui est connu pour être le lieu où on confesse. Le Grand Confessionnel de Paris. Est-ce que ça, vous êtes curé depuis quelques temps, mais est-ce que cette expérience-là vous a changé, votre vision de l'action de grâce ? Parce que justement, vous parlez des tuiles. D'habitude, dans les confessionnaux, on n'est pas toujours en train de parler des choses les plus heureuses. Voilà, au départ, on vient et le pénitent arrive, très marie, que contrie, et dans la peine. Le fardeau a déchargé au pied du Christ sauveur et souvent lourd, quelquefois plus léger, mais bon. Et on voit bien que le pénitent, après avoir reçu le pardon de Dieu, comme un acte vraiment d'un Dieu qui ne condamne pas, qui ne juge pas, mais qui pardonne, eh bien, est la source d'une action de grâce. Et ça peut être une très belle pénitence à donner, ça, en fait, pour redécouvrir aussi ce que c'est que le sacrement de la miséricorde. Quand on vient, on demande pardon pour ses fautes, pour ses péchés, et le prêtre, il vous dit, eh bien, maintenant, vous allez, comme pénitent, prier le Seigneur, vous allez prier la Vierge Marie pour rendre grâce pour le pardon que vous avez reçu, alors ça change aussi pas mal de choses, ça change le regard sur le sacrement lui-même. Mais avec Morin, qu'est-ce que c'est pour vous, l'action de grâce ? Il y a, comme le disait Xavier, la question de la gratitude profondément à l'égard de Dieu. Et je crois qu'il y a deux moments privilégiés pour vivre ça, dans ma vie personnelle, l'Eucharistie, la messe et les vacances. Alors l'Eucharistie, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Les vacances, pourquoi ? Je pense à une phrase du Brévière, je crois que c'est une hymne du jeudi, à l'Office des lectures. Il suffit d'être, et vous vous entendrez, faire monter l'action de grâce et de bénédiction. Et je trouve que le temps des vacances, où on prend le temps d'être, est un temps où la joie d'être, et donc l'action de grâce, d'être, s'exprime avec le... Enfin, se peut s'éprouver et s'exprimer avec le plus de simplicité et de silence. Voilà. Alors, c'est un peu paradoxal. On n'est pas obligé de se mettre en vacances pour le faire, mais c'est un moment privilégié quand même pour le faire. Oui, c'est intéressant parce que les vacances, c'est aussi le temps où on a du temps. Et donc, vous êtes déjà en train de nous dire que l'action de grâce, ce n'est pas uniquement, comme vous dites, la messe, elle commence à 10h, elle est finie à 11h, si tout va bien. C'est aussi prendre du temps. C'est nécessairement... Alors, est-ce que c'est une condition ou est-ce que c'est un fruit ? Je pense que c'est plutôt un fruit. C'est nécessairement rentrer dans un autre rapport au temps. Oui. Et le recevoir comme une parcelle d'éternité qui nous est donnée à éprouver aujourd'hui. Alors, un instant, ça peut être long, ça peut être une journée, ça peut être une activité. Ou bien je rends grâce pour ce qui m'arrive et dans ces cas-là, je rentre dans l'éternité de Dieu. Ou bien, il faut attendre que ça se passe et on ne rendra pas grâce. Alors, pour commencer un peu notre réflexion plus théologique, je vous propose de lire un texte qui est un des textes importants sur l'action de grâce. C'est le passage de la deuxième épître aux Corinthiens dans lequel Paul, après avoir raconté toutes les tuiles qui lui sont tombées dessus, commence à parler justement de l'action de grâce. Donc, c'est deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7 à 18. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés, dans des impasses, mais nous arrivons à passer, pour chasser, mais non rejoint, terrasser, mais non achevé. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus afin que la vie de Jésus soit-elle aussi manifestée dans notre corps. Toujours, en effet, nous, les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit-elle aussi manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous, mais la vie en vous. Pourtant, fort de ce même esprit de foi dont il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera nous aussi avec Jésus, et il nous placera avec vous près de lui. Et tout ce que nous vivons, c'est pour vous, afin qu'en s'accroissant, la grâce fasse surabonder par une communauté accrue, l'action de grâce à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si, en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos détresses, d'un moment, sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Notre objectif n'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Voilà, donc un texte magnifique. Alors, est-ce qu'on peut resituer un peu le texte dans son contexte ? – Paul a une histoire tourmentée avec les Corinthiens. – Ça ne va pas bien, enfin. – Si, ça y est, ça va mieux. C'est une lettre de réconciliation. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire de la brouille. Un des points… Du coup, quand on arrive à se réconcilier, on arrive à toucher le fond de ce qui était en jeu. Un des points était la question de la faiblesse, puisque Paul est un homme qui assume sa propre faiblesse, sa propre fragilité, on dirait plutôt nous aujourd'hui. Et les Corinthiens n'arrivent pas bien à faire le lien entre cette fragilité à la fois physique, acceptant d'être insulté, enfin, qui s'exprime de manière assez forte dans la vie de Paul, et puis la foi en la résurrection. D'autant plus que ça cadre mal avec leurs idéaux anthropologiques qui ne sont pas très différents des nôtres aujourd'hui. – C'est-à-dire qu'un prédicateur, ça doit être… – Voilà, il doit avoir de la prestance, il doit avoir une présence physique, il doit avoir… voilà. Et puis la foi en la résurrection, il faut que ça se voit. – Et Paul arrive donc à décrire ses faiblesses, ses fragilités, alors il prend l'image du gladiateur, il dit, bah oui, dans ma vie, moi je suis toujours cerné, je suis toujours coincé. Regardez Astérix Gladiateur, et vous verrez bien, tous les verbes là décrivent bien comment il y a toujours une issue, et puis à la fin, au moment où il est terrassé, il y a le président des jeux qui met le pouce en l'air et qui le relève. C'est vraiment ça l'image qu'il développe. Et il dit, bah voilà, ma force, c'est cet esprit de foi dont il est dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et cette parole, elle se traduit par une action de grâce. Donc Paul témoigne finalement de ce qu'il y a le plus intime de sa foi, du contenu de sa foi. Il y a peu d'endroits où il dit le contenu de sa foi. Il parle beaucoup de la foi, mais le contenu de sa propre démarche, c'est peut-être là qu'on l'a le plus. Il y a d'autres endroits dans la lettre aux Galates. Et une des choses qui me semblent importantes dans le contexte de la lettre aux Corinthiens, c'est que l'action de grâce est contagieuse. C'est-à-dire que lui est dans cette action de grâce pour la vie, pour la vie qu'il éprouve dans la puissance de résurrection. Et ce qu'il espère, et c'est pour ça que c'est important de vous signer que c'est une lettre de réconciliation, ce qu'il espère, c'est que l'action de grâce sera contagieuse. Au début de la lettre, il a un très joli mouvement. « J'ai été consolé, vous, vous aviez prié pour moi, et maintenant ma consolation devient action de grâce. » Il y a une spirale ascendante, dont le point de départ est la mort du Christ, qui fait que c'est une autre qualité d'être devant Dieu qui se manifeste et qui se répand. – Ça pose ce que vous disiez, la question de la souffrance. C'est très évident dans le début de la lettre. Le vase d'argile, pressé de toutes parts, pourchassé, à l'agonie, enfin voilà. Comme si, pour bien rendre grâce, il était nécessaire d'avoir reçu quelques tuiles sur la figure. – Alors, peut-être pour lui donner sa densité, toute sa densité, toute sa valeur. – Ce qui est quand même très impressionnant, je reprends ici un mot, non pas de saint Paul, mais du père du Lubac, c'est que la foi comme adhésion au Christ, pas simplement les vérités de la foi, comme le dit Eric, mais l'adhésion au Christ assume les paradoxes. Le mot paradoxe, c'est un mot qui est utilisé par le père du Lubac. Les paradoxes, c'est-à-dire, le chrétien vit ce que tout le monde vit. Il a une vie humaine comme tout un chacun. Il sera terrassé par la maladie, angoissé, il passera par la tristesse, il a des joies, il a des peines. Au fond, le chrétien ne se démarque pas dans sa vie humaine de ce que vivent les hommes et les femmes de notre temps. Mais néanmoins, d'où vient l'action de grâce ? C'est le fait que le Seigneur a visité notre vie, il a fait cette plongée dans la vie humaine, il a fait cette plongée, comme le dit Eric, dans la faiblesse humaine, et il l'a transfigurée, il l'a transformée. Et donc, pour revenir à saint Paul, il y a ce paradoxe étonnant dans la lettre aux Corinthiens. Quand le Christ se révèle à lui et lui dit « Mais ma grâce te suffit, par trois fois j'ai prié le Seigneur de m'enlever cette écharpe que j'ai dans la chair, il voit bien sa faiblesse. » Bon, ça lui est refusé, mais il y a cette réponse magnifique du Seigneur « Ma grâce te suffit car ma puissance se déploie dans la faiblesse, dans ta propre faiblesse. » Or, je n'ai plus peur de ma faiblesse, le chrétien n'est plus celui qui a peur de sa faiblesse, mais qui va au cœur même de sa fragilité faire ce chemin d'union avec le Christ faible, dont il sait pourtant qu'il est vainqueur de cette faiblesse. Alors là, on arrive au point peut-être spécifiquement chrétien de l'action de grâce. Comment je peux rendre grâce alors même que je suis dans la difficulté, dans telle ou telle difficulté ? Ce n'est pas évident aujourd'hui de parler de l'action de grâce. On a des gens éprouvés partout, quand ils viennent à Saint-Louis-Dantin, c'est des gens du monde, enfin de toutes sortes de personnes qui vous disent leurs difficultés économiques, leurs difficultés familiales, leurs difficultés sociales, etc. Et alors vous, vous êtes prêtre, vous êtes curé de Saint-Louis-Dantin, vous êtes vicaire, etc. Et puis vous devez prêcher la bonne parole. Alors vous devez peut-être être très fort, très... Mais non, ça ne se passe pas comme ça. C'est que d'où va-t-on faire surgir une parole d'action de grâce ? Une parole d'espérance, en fait. L'action de grâce nous met dans l'espérance et nous fait vivre. – Ce qu'il y a aussi dans le texte, c'est cette sorte de dualité qui est mise en place entre ce monde et l'autre. Il y a le corps qui va en ruine et puis l'homme intérieur qui se renouvelle. Il y a les détresses de ce temps-là et la gloire éternelle qu'on nous prépare. C'est ça aussi l'action de grâce, c'est aussi dire qu'il y a un monde derrière le monde, il y a un arrière-monde, est-ce que ça peut être une raison de rendre grâce ? – Je crois qu'il y a effectivement une dimension d'anticipation. L'homme intérieur qui se renouvelle, c'est l'homme que nous serons dans le royaume de Dieu. Et comment rentrer d'ores et déjà dans ce que nous serons, en rendant grâce pour ce que nous serons. Il y a un côté prophétique dans l'action de grâce chez saint Paul. Dans une autre lettre, dans la lettre aux Romains, il dit, c'est peut-être la phrase de Paul avec laquelle on est le plus d'accord, nous ne savons pas prier comme il faut. Là, il y a une unanimité. Et ça, c'est au chapitre 8. Et au chapitre 1, il explique un peu, Dieu espère que les hommes lui rendent gloire et grâce. Et donc finalement, prier comme il faut, être devant Dieu tel que Dieu l'espère, c'est l'action de grâce, c'est la louange. Aujourd'hui, pour certains, c'est quelque chose qui est inimaginable au regard de leur existence présente. C'est un geste prophétique. Nous rendons grâce pour ce que nous serons, c'est-à-dire éternellement présents à l'œuvre de Dieu. Et l'action de grâce, c'est d'abord l'action de la grâce en nous qui atteint une certaine maturité pour pouvoir remonter vers Dieu. Le prophète Isaïe qui dit que la parole de Dieu ne lui revient pas sans avoir produit son effet, comme la pluie arrose la terre en ayant produit effet. Et je crois que l'effet de la parole de Dieu, de la grâce, c'est l'action de grâce. C'est ce remerciement pour l'être que l'œuvre de Dieu nous a fait devenir. Oui ? Oui, sur cet aspect-là de l'action de grâce, je pense à Sainte Bernadette. Alors, Sainte Bernadette, elle vit un moment extraordinaire, alors qu'elle et sa famille sont au cachot, à Lourdes, dans une grande condition misérable. Et c'est à ce moment-là, de cette misère, et Bernadette le dira elle-même, si la Vierge Marie avait trouvé à Lourdes quelqu'un de beaucoup plus pauvre encore que moi, elle l'aurait choisi, elle vit ce moment d'intimité avec le ciel, avec la Vierge Marie. Et elle va partir ensuite pour Nevers, où la vie ne sera pas facile, où elle va peu à peu se faire oublier, vivre de l'intérieur le message de Lourdes, prier pour les pécheurs, et elle le fera en offrant sa vie, en offrant sa maladie. Et que lui dit la Vierge Marie ? La Vierge Marie lui dit, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais le bonheur de l'autre. Non pas dans ce monde ni dans l'autre, mais de ce monde et de l'autre. Et je continue un petit peu ce que disait Éric Morin, c'est-à-dire, au fond, il y a ce déjà-là et ce pas encore, c'est-à-dire, il y a une anticipation, l'action de grâce est une anticipation, elle me met dans l'espérance, l'espérance de la gloire, l'espérance de voir Dieu, c'est aussi l'hymne aux Éphésiens. Et en même temps, mais je le vis déjà, je peux vivre déjà de cette grâce. Quand la Vierge Marie dit à Sainte-Bernadette, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais le bonheur de l'autre, c'est-à-dire, vis déjà maintenant dans cette espérance du ciel que tu as entrevu pour vivre ce que tu as à vivre, c'est-à-dire, ton offrande, l'offrande de ta vie, l'offrande de tes souffrances, etc. C'est là que le cœur de l'action de grâce. Du coup, ça nous fait changer un peu notre regard sur l'action de grâce, parce qu'on a une image un peu émotionnelle, c'est-à-dire qu'on attend d'être content pour rendre grâce. Et vous, vous dites, non, pas du tout. Plus, moins on est heureux, plus il faut rendre grâce, comme un geste prophétique. D'une certaine façon, il ne faut pas se fier à ces émotions internes. Oui, on est souvent, vous savez, au départ, avec le Seigneur, on est souvent dans le donnant-donnant. Tu me donnes ça, alors moi, je te rendrai grâce. Je te loue, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Alors, on regarde les bienfaits. Et après, les difficultés, on ne les voit pas. Et en fait, qu'est-ce que le Seigneur attend ? Je continue aussi sur ce point-là. Qu'est-ce que le Seigneur attend ? Que nous rendions grâce en tout temps. Soyez toujours joyeux et priez sans cesse, dit aussi Saint Paul. Bon, soyez toujours joyeux, c'est quand même pas facile à dire, mais c'est peut-être pas forcément facile à vivre. Alors, il faut entrer dans cette joie profonde qui est un don de l'Esprit-Saint. L'action de grâce est un don, finalement. Tout est don. On reçoit ce don de l'action de grâce pour tout ce que l'on vit. Donc, voilà, j'irai un petit peu dans ce sens-là pour commencer à répondre là-dessus. – Encore une fois, je crois que c'est vraiment une qualité d'être, une manière d'éprouver la vie. Ce n'est pas forcément des paroles. C'est des moments privilégiés, c'est pour ça que je parlais de vacances tout à l'heure. Mais la prière la plus simple qui soit, c'est-à-dire de prendre quelques instants de silence et de les offrir au Seigneur en disant « Je suis là », c'est une action de grâce. C'est dire finalement, être et être tout ton regard, c'est ça qu'il y a de mieux. Et ça se passe de commentaire. Et Paul, toujours, lui, précise « L'Esprit-Saint, c'est faire monter la prière qui convient ». Laissons-le faire. Si au passage, on pouvait en profiter, ce serait bien. Mais simplement être là en silence. Je crois que c'est Charles de Foucault qui disait « Prier, c'est offrir à Dieu quelques instants de sa vie. » – Sans chercher à évaluer, encore une fois, c'est mon côté. – Oui, sans chercher à évaluer. – Évaluer par les grâces émotionnelles, si j'ose dire, la qualité de ce qu'on fait. Parce que c'est ça le danger dans toute prière, c'est-à-dire que ça a marché. Parce qu'on a été… – Oui. – On est dans cette… Enfin, je ne sais pas ce que vous… – Oui, oui, oui. En continuant sur cette lancée, moi, je vois deux grands motifs d'action de grâce. Alors, vous posiez la question tout à l'heure que depuis que vous êtes curé à Saint-Louis-Dantin, est-ce que votre regard a changé ? Oui, parce qu'au fur et à mesure de cet acte magnifique qui est le sacrement du pardon, on découvre l'action de grâce. Et pour moi, il y a deux motifs d'action de grâce. Le premier, c'est de savoir que nous sommes vivants parce que Dieu nous aime, et non pas l'inverse. Dieu ne peut donner la vie que par amour. Si nous sommes vivants, nous sommes… C'est un don de son amour. Et non pas « Je suis vivant, le Seigneur se penche sur moi, et donc il m'aime ». Voyez, nous, nous verrions les choses comme ça, humainement. On vous annonce la naissance d'un petit enfant, alors vous venez le voir, etc., il est beau, puis vous vous prenez à l'aimer. Non, le Seigneur, c'est l'inverse. Le Seigneur nous aime, nous aime de toute éternité, une pensée pour chacun de nous qui est une pensée d'amour, et la vie est le premier don de cet amour. Donc, premier motif d'action de grâce, dont parle Éric Morin, la joie d'être est la joie d'être en ayant reçu sa vie par amour. Et le deuxième motif d'action de grâce, qui est encore plus beau et plus manifeste, c'est que le Seigneur, quand je viens demander pardon au Seigneur, recevoir le sacrement du pardon, je découvre que je ne suis ni condamné ni jugé, je suis pardonné et sauvé. Et donc, ça montre à quel point le Seigneur tient à moi, le Seigneur m'en sert, le Seigneur m'entoure, le Seigneur, comme le dit le psaume 139, 138, tu me sondes et tu me connais de très loin, tu connais mes pensées, etc. Et donc, le Seigneur nous rattrape sans cesse. Alors, à mon avis, il est là le plus grand des motifs d'action de grâce. Alors même que je suis pécheur, que j'ai pu blesser l'amour de Dieu, que j'ai pu blesser l'amour du prochain, je fais cette expérience inouïe du pardon. Et qu'est-ce que c'est que le pardon ? C'est l'acte parfait de l'amour, l'acte par lequel on rétablit l'autre dans sa capacité d'aimer, dans sa capacité de nous aimer, dans sa confiance, etc. Et donc, je suis dans l'action de grâce pour le pardon reçu. Mais il reste une troisième dimension, mais qu'on va peut-être développer un petit peu après, c'est l'action de grâce dans le malheur qui m'arrive sans que je l'aie choisi. On en reparlera. Avant de quitter Paul, j'ai envie de vous demander une explication sur une phrase qui est un peu difficile. C'est justement la phrase où il parle de l'action de grâce. « Tout ce que nous vivons, c'est pour vous, afin qu'en s'accroissant, la grâce fasse surabonder par une communauté accrue, l'action de grâce à la gloire de Dieu. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je crois qu'il essaye de décrire cette contagion, l'action de grâce. Il m'arrive des choses, et Paul n'a de cesse, on l'a un peu accusé de défendre ses intérêts personnels. Maintenant que ce point-là est réglé, c'est là où il y a réconciliation, il peut dire « Tout ce que je vis, c'est pour vous. » Voilà, maintenant vous l'attestez. Et pour que vous puissiez reconnaître l'œuvre de grâce qui vous est donnée, le vase d'argile, c'est le corps, c'est une métaphore pour le corps, le vase d'argile contient le trésor de la grâce divine, de l'œuvre de l'esprit, et du coup, l'apôtre, c'est celui qui est offert pour que dans sa vie, dans son corps, dans son cœur, soit manifeste l'œuvre de Dieu, la grâce divine. Et pourquoi ? Pour relancer cette action de grâce dans l'humanité. On n'a plus cette qualité d'être, on n'a plus cette force pour pouvoir se tenir comme il convient devant Dieu, et c'est pour ça que l'œuvre du Christ, il nous a donné de la vivre, de la sacramentellement, dans ses gestes de l'action de grâce. Je suis saisi de voir que le dernier geste de Jésus, c'est celui de remercier la prière qu'on dit à l'offertoire en prenant le pain. « Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. » C'est une manière de rendre grâce pour la nature, pour les frères, sans lesquels l'être humain est cet animal qui n'est pas capable de manger tout seul. C'est, à quelques mots près, cette prière que Jésus prononce, avant de dire « Ceci est mon corps ». Il rend grâce pour les hommes. Qu'est-ce qu'il a en face de lui ? Un qui va le trahir, un qui va le renier, les autres qui vont fuir. C'est-à-dire que le pardon et l'action de grâce coïncident, en fait. Nous sommes pardonnés dans la disposition de Jésus qui rend grâce à Dieu pour ses frères et sœurs qui lui sont donnés et c'est un geste de pardon. Ça, c'est quelque chose qui vient recréer l'homme nouveau, l'homme intérieur, en le remettant dans la grâce, en le remettant devant Dieu. Il faut que ça soit contagieux, sinon ça ne sert pas. Ah oui, et ça nous replace encore dans l'espérance parce que si on continue un petit peu la prière eucharistique, je prends la prière eucharistique numéro 2 parce qu'elle le dit d'une façon très, très claire. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. C'est immense, immense. Parce que ce que l'on commence à faire dans la prière eucharistique, dans la messe, à la messe, nous le vivrons dans l'éternel présent du ciel. Définition du ciel dans le catéchisme pour les jeunes, dans le yucat, qu'est-ce que c'est que le ciel ? L'instant éternel de l'amour. C'est très beau ça, l'instant éternel de l'amour. Qu'est-ce que nous ferons dans cet instant éternel de l'amour ? Nous passerons notre vie à rendre grâce et nous servirons Dieu en sa présence. Il nous admet dans sa présence pour partager sa gloire. La plus belle et la plus grande action de grâce. Mais c'est très beau déjà de le vivre dès maintenant. Alors, je vous propose de faire une seconde pause, cette fois-ci avec un texte littéraire enfin ou peut-être spirituel d'une des stars d'un de vos prédécesseurs qui était une star à l'époque. Félicité de l'Amenet, les paroles d'un croyant datant de 1834. Et l'Amenet se pose la question à quoi bon prier ? Il en est qui disent à quoi bon prier ? Dieu ne sait-il pas mieux que nous ce dont nous avons besoin ? Dieu sait mieux que vous ce dont vous avez besoin. Et c'est pour cela qu'il veut que vous le lui demandiez car Dieu est lui-même votre premier besoin. Et prier Dieu, c'est commencer à posséder Dieu. Le Père connaît les besoins de son Fils. Faut-il à cause de cela que le Fils n'ait jamais une parole de demande et d'action de grâce pour son Père ? Quand les animaux souffrent, quand ils craignent ou quand ils ont faim, ils poussent des cris plaintifs. Ces cris sont la prière qu'ils adressent à Dieu. Et Dieu l'écoute. L'homme serait-il donc dans la création le seul être dont la voix ne dut jamais monter à l'oreille du Créateur ? Il passe quelquefois sur les campagnes un vent qui dessèche les plantes. Et alors on voit leurs tiges flétries penchées vers la terre. Mais humectées par la rosée, elles reprennent leur fraîcheur. et relèvent leurs têtes languissantes. Il y a toujours des vents brûlants qui passent sur l'âme de l'homme et la dessèchent. La prière est la rosée qui la rafraîchit. C'est très 19e siècle, la prière comme une rosée qui rafraîchit les petites fleurs. Mais ça pose quand même une question, je trouve que le texte est assez beau, sur cette nécessité de la prière. À la limite, d'une certaine façon, Dieu n'a pas besoin qu'on le prie. et j'aimerais que... Pourquoi est-ce que la prière est forcément action de grâce et est-ce qu'il est nécessaire de prier ? La prière n'est pas forcément action de grâce. On distingue deux grands types de prières. La prière de demande et la prière de louange. Alors la prière d'action de grâce, la prière de remerciement, la prière de reconnaissance pour Dieu, parce qu'il est Dieu, pour nous qui sommes le don de Dieu, et puis la prière de demande. Alors tous les grands théologiens, les pères de l'Église ont médité, nous ont laissé beaucoup de choses sur la prière. Je pense à saint Augustin sur la nécessité de la prière. Il dit, Dieu connaît bien tous nos besoins, Dieu connaît toutes nos nécessités et nous ne l'informons pas de nos besoins. Il les connaît. Mais par contre, le fait de prier fait grandir le désir et élargit les dimensions de notre cœur pour s'apprêter à recevoir ce que Dieu veut nous donner, quoi qu'il nous donne, et de le recevoir pour le vivre avec lui. Et donc, la prière, elle nous prépare, elle nous unit vraiment à la volonté du Père sur nous et non pas à informer notre Père de notre volonté parce que bien souvent, vous savez, on dit notre Père en disant que ma volonté soit faite, que mon règne vienne un peu quand même dans ce monde. En fait, si on regarde un peu, c'est un peu ça. Alors qu'en fait, on s'éduque. Et pourquoi est-ce qu'on répète, pourquoi les religieux répètent au moins quatre fois par jour notre Père, si ce n'est plus ? C'est parce qu'ils savent bien qu'il y a des obstacles, des réticences en nous à nous unir à la volonté de Dieu. Et pourtant, ce serait ça le motif et c'est ça qui donne toute sa pertinence à l'action de grâce. Celui qui est dans l'action de grâce, c'est avant tout celui qui est profondément uni à la volonté de Dieu qu'il voit déjà dans son maître qu'est le Christ. Or, le Christ est passé par le creuset de la souffrance mais il n'a pas cessé de rendre grâce à Dieu. Le psaume qu'il commence sur la croix et ça, je pense qu'Éric Morin sera beaucoup plus calé avec moi pour ça. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Se termine par la louange et une louange eucharistique me semble-t-il. Alors qu'il est à la plus grande extrémité mais il sait que les souffrances qu'il porte, le péché du monde qu'il porte, il l'habite par amour et cet acte d'amour du Christ c'est de dire eh bien voilà, c'est le salut de l'humanité qui se joue et c'est mon oui d'amour au Père portant le péché du monde pour eux qui ne peuvent pas le porter, pour eux qui ne peuvent pas se sauver tout seul eh bien qui devient une action de grâce, un champ d'action de grâce sur le haut de la croix il faut quand même le faire. Pour reprendre, oui, enfin sur l'Opsaume 22, oui, bien sûr. Pour reprendre la question de départ, je pense que c'est important d'être assez radical. Je crois que prier ça sert à rien. prier ça sert à être devant Dieu. À quoi ça sert d'avoir des amis ? Dès qu'on dit il y a quelque chose on trahit l'amitié. Avoir des amis ça sert à avoir des amis. Ça sert à rien d'autre. Alors, avoir des amis de temps en temps ça permet un coup de main, de temps en temps c'est une bonne soirée, de temps en temps ça sert à avoir des amis. Et je crois que la prière c'est d'abord cette relation avec Dieu. Alors, une relation avec Dieu, bien évidemment que ça transforme la vie et que la prière de demande sur laquelle Jésus insiste beaucoup dans le serment sur la montagne est là comme le rappelait Xavier pour élever notre désir à la hauteur de ce que Dieu désire pour nous. Mais on ne peut rentrer dans sa prière de demande que si on est vraiment d'abord rentré dans la gratuité de la prière. Et je crois que c'est souvent ça la difficulté pour les gens j'ai demandé j'ai rien eu. Oui, mais est-ce que Dieu souhaite avoir une relation contractuelle comme ça avec nous ? Est-ce que l'alliance c'est ça ? L'alliance c'est d'abord de pouvoir être avec lui. Et quand Jésus choisit ses disciples pour être avec lui et les envoyer prêcher. Et au sein de cet être avec Dieu bien évidemment il y a la place pour une demande pour une demande pour soi pour une demande pour d'autres pour... Il faut le faire il faut demander parce que souvent dans une sorte de vraie fausse humilité on est là en train de dire mais je ne demande rien etc. Il y a des... Je crois qu'il faut être vrai avec Dieu y compris oser lui demander les choses qu'on ne devrait pas qu'on ne devrait pas lui demander les bonnes notes à l'école des choses comme ça des choses comme ça parce que je crois que ça fait partie de la patience de Dieu d'être capable d'accueillir nos demandes et de les élever et donc les formuler est important en disant qu'est-ce que tu fais avec ça et comment tu vas pouvoir me libérer de l'angoisse qui m'habite et je te fais une demande directe mais au fond voilà et je crois que l'œuvre de la grâce c'est aussi de nous rendre responsables de notre vie et de nous permettre d'y agir et de et de et de la transformer Alors je voudrais qu'on revienne un peu sur la question de la souffrance qu'on a déjà plusieurs fois abordée quand vous regardez les tombes ça nous ramène au 19ème siècle quand vous regardez les tombes du 19ème siècle c'est marqué pour les jeunes enfants le Seigneur me l'a donné le Seigneur me l'a repris béni soit le nom du Seigneur j'ai toujours trouvé ça horrible est-ce qu'on peut rendre grâce par exemple pour ce genre d'événement tragique qu'est la mort d'un enfant la phrase la phrase la parole comme telle est lapidaire qu'est-ce qu'il y a derrière si ce n'est elle peut dire la détresse enfin elle cache peut-être la détresse familiale la détresse d'une mère la détresse voilà mais elle peut dire aussi une espérance une profonde espérance l'espérance de Job nu je suis sorti du ventre de ma mère voilà et nu j'y retournerai béni soit le Seigneur bon et sur son tas de fumier on a un petit peu on a un petit peu de mal la phrase là est de Job d'ailleurs oui c'est ça c'est la première fois qu'il répond ça oui mais justement est-ce que ce n'est pas une sorte d'héroïsme Job le patriarche il est mort il y a bien longtemps et avec une sorte d'héroïsme qui nous semble complètement peut-être un peu cruel presque ou un peu vous voyez un peu froid comment est-ce que elle ne se comprendrait que dans que dans un acte d'offrande quoi pas simplement ben voilà je n'attends que du que du bien de Dieu voilà une sorte d'idéalisme chrétien mais qui qui n'existe pas de fait et plus profondément et bien voilà l'épreuve l'épreuve est là et bien dans dans l'acceptation de cette épreuve j'y vois aussi une une action de la Providence j'aimerais ce que j'ai amené ici quelques petites paroles de Marthe Robin Marthe Robin qui est passée aussi par le creuset de la souffrance alors si vous me permettez de lire un petit passage voilà ce qu'elle dit ça date du 12 janvier 1930 dans l'histoire des âmes il n'y a point de fait de hasard il n'y a que des grands dessins d'une Providence ce qui est imprévu pour nous était depuis toujours prévu par Dieu Dieu est bon Dieu est père Dieu nous aime Dieu compatit et adoucit toutes nos souffrances si nous le laissons faire il sera remplacé remplacer et remplacer au centuple tout ce que nous avons perdu tout ce qu'il a voulu nous prendre par des biens immensément meilleurs toutes nos douleurs Jésus les partage toutes nos croix il veut les fleurir et voilà ce qui est important la douleur la souffrance ne vient pas du ciel entre nous la souffrance ce n'est pas la souffrance qui sauve mais le secours en vient le bonheur en est Jésus seul l'ami véritable l'ami cher le bien-aimé peut nous soutenir efficacement dans toutes nos peines et nos difficultés alors pour revenir à cette phrase Dieu me l'a donné Dieu me l'a repris que son nom soit béni acte de confiance dans cette vie qui venant de Dieu revient à Dieu Dieu comme maître de la vie et se dire je passe par ce creuset bien sûr de la souffrance il ne s'agit pas de nier la souffrance mais de dire cette souffrance ne vient pas de Dieu et pourtant Dieu est présent au cœur même de cette souffrance on revient sur la phrase de Job il ne remercie pas Dieu pour ce qui lui arrive il est dans le malheur et il continue à bénir le nom de Dieu oui c'est différent c'est différent il faut une force réelle pour le faire voilà et je crois j'y pensais en écoutant le texte que tu viens de nous offrir qu'il faut bien tenir fermement le répéter jusqu'à la fin des temps que la souffrance n'est pas comme telle voulue par Dieu qu'elle ne vient pas de lui mais qu'il nous donne la possibilité de la vivre dans une certaine disposition Dieu est à la fois celui qui ne manipule pas le cours de l'histoire mais qui intervient en nous-mêmes pour que nous vivions l'histoire différemment et parfois on décale la providence divine en disant il va manipuler les événements en fait il vient nous transformer pour que nous puissions traverser l'histoire comme un pèlerinage à sa rencontre où nous pouvons goûter dès à présent la rencontre à venir Alors maintenant j'aimerais qu'on qu'on vienne sur la question des sacrements parce que très souvent justement quand on pense action de grâce on pense forcément Eucharistie le sacrifice d'action de grâce justement pourquoi on a fait ce lien en quoi l'Eucharistie est le lieu de l'action de grâce autre que simplement les paroles qu'on y prononce pourquoi et pour vous en quoi c'est vraiment un moment d'action de grâce question difficile oui oui non l'Eucharistie action de grâce c'est ce très beau moment où je prends les choses peut-être très simplement peut-être d'une façon un peu lointaine mais on va y venir c'est ce très beau moment où le peuple de Dieu est rassemblé et convoqué et pour louer son Seigneur pour louer le maître de l'histoire pour louer celui à qui appartiennent tous les mondes pour celui qui est celui qui est à la source de tout ce qui existe donc c'est ce rassemblement du peuple de Dieu et il faut le voir d'une façon très concrète encore une fois ça c'est une grande chance à Saint Louis d'Antin mais c'est aussi dans d'autres paroisses il faut apprendre à le voir une assemblée dominicale elle est composée d'une multitude de personnes venant de tous horizons et elle elle est le peuple de Dieu voilà et ce peuple de Dieu qui a mille couleurs qui a mille facettes qui a vient et chante extraordinairement à la messe de minuit cette année les personnes qui venaient pour la veillée c'est les personnes qui aiment beaucoup chanter les chants traditionnels de Noël alors on les chante on les répète encore une fois on ne les a pas encore assez chantés et toute la messe s'est déroulée dans une joie dans une ferveur extraordinaire et à la fin de la messe tout le monde a applaudi mais ils applaudissaient la naissance du Christ la naissance de l'enfant Jésus donc on voit bien comment concrètement il y a une action une action de grâce on est là mais tous ceux qui sont là ont leurs petits soucis leurs inquiétudes leurs gros problèmes mais ils partagent ce moment où Dieu est au milieu d'eux la messe encore une fois elle est une anticipation du ciel le ciel ce sera une eucharistie géante enfin je ne peux pas dire une eucharistie géante en tout cas une action de grâce éternelle mais qu'on commence dès maintenant on est déjà dans ce que l'apocalypse nous dit Dieu est au milieu de son peuple et ça c'est vraiment la source même de la joie comme prêtre oui bien sûr cette expérience de voir le peuple de Dieu célébrer rendre célèbre et tu citais le psaume 22 tout à l'heure la complainte du psalmiste commande toi qui habites la louange d'Israël où est-ce qu'on peut voir Dieu à l'oeuvre dans l'histoire quand il y a le peuple de Dieu qui rassemble et qui chante la louange et alors la louange l'action de grâce c'est un sacrifice c'est une belle phrase de Paul Beauchamp qui disait le sacrifice d'action de grâce ou de louange dans la Bible dans l'Ancien Testament c'est un tout petit peu équivalent c'est le seul sacrifice qui ne soit pas prescrit par des tas de choses à faire c'est le sacrifice qui se fait avec le couteau de la langue parce que ça coûte cher de dire merci il faut se séparer de soi de ce qu'on a reçu il faut que la langue par ce simple petit mot merci tranche dans le vif pour que je ne m'identifie pas à ce que j'ai reçu que je n'identifie pas celui qui donne au don et qu'au contraire le don puisse être remis dans dans un échange dans quelque chose de gracieux justement et tu opposais tout à l'heure l'action de grâce à l'ingratitude on peut l'opposer à la convoitise la convoitise c'est de prendre ce qui nous est donné et du coup on a effacé le geste par lequel les choses nous sont données et l'action de grâce c'est cette disposition par laquelle le don va être reconnu pour un don et finalement on sait bien que c'est le geste qui compte et que c'est ça qui est le plus important alors c'est un sacrifice en ce sens que c'est quelque chose dont on a perdu l'habitus disent les scolastiques notre être n'a plus l'incision spontanée je ne veux pas utiliser le mot naturel parce que justement ça aurait été naturel de ne pas le perdre cette incision spontanée de l'être par lequel on est toujours ouvert et qu'on n'entre pas dans la convoitise alors ça nous coûte mais c'est c'est le chemin dans lequel l'offrande du Christ nous réinitie est-ce que ça va jusqu'au fait que d'une certaine façon c'est par là que nous serons sauvés est-ce que cette dépossession de nous-mêmes parce que je vous vois avec votre polynisme est-ce que c'est pas ça qui est derrière au fond est-ce que l'action de grâce c'est un enjeu beaucoup plus important qu'on le croit au début simplement de dire merci à Dieu mais est-ce que c'est pas une manière aussi de se déposséder de soi-même et donc c'est d'accueillir le salut comme un don c'est-à-dire si j'accueille pas le salut dans cette disposition-là encore une fois je le tiens pour acquis et donc je ne rentre pas dans le mot grâce il est devenu un terme technique de la théologie et prenez-le dans un dictionnaire et regardez toutes ces occurrences la grâce d'un geste la grâce d'une musique être gracieux c'est être beau c'est être efficace et je crois qu'il faut lui rendre toute cette pluralité de signification c'est une richesse d'être et d'être devant Dieu et si on considère le salut pour acquis on passe à côté de la grâce dans ce sens-là oui un petit mot aussi dans ce sens-là c'est que je pense à un autre sacrement parce qu'on parlait des sacrements le sacrement des malades pas évident de voir l'action de grâce dans le sacrement des malades et pourtant alors je n'ai pas je n'ai pas les paroles avec moi mais au moment où le prêtre prend l'huile des malades et puis le trace le signe de croix sur le front du malade et sur les mains il dit mais voilà le Seigneur maintenant vient vous visiter au cœur de votre maladie ce qui dans notre vie nous pousserait beaucoup plus au repli sur nous-mêmes à cette à cette tentation de se dire il n'y a plus rien à faire je ne veux plus voir personne etc parce qu'on a toujours un peu honte de la maladie de l'avouer de se l'avouer de la dire etc et puis le sacrement des malades d'habitude on le reçoit voilà alors il ne faudrait pas confondre non plus le sacrement des malades et l'extrême-monction mais enfin il reste quand même quelque chose c'est un geste difficile à accomplir l'église maintenant le donne et puis le donne à un très beau moment de l'année le plus proche du 11 février à Notre-Dame de Lourdes pour montrer que vraiment la maladie est quelque chose qui est à laisser visiter par le Seigneur et en étant visité par la puissance du Seigneur elle nous rétablit dans ce qui est notre vie notre être d'où une cette attention à une véritable anthropologie nous sommes faits pour le don et nous avons tout à donner et l'action de grâce nous met dans le don ce sacrifice du merci fait que je m'oublie moi-même et puis je me tourne vers celui qui m'a tout donné et je me donne moi-même dans le sacrifice je me donne moi-même et dans le sacrement des malades je me donne pas simplement mon âme je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver mais je donne aussi toute ma personne je donne aussi mon corps visité par la grâce de Dieu il revient dans un don de soi c'est magnifique alors il nous reste à peine 4 minutes et maintenant c'est le temps des recommandations pastorales donc bref qu'est-ce que vous recommanderiez justement à des gens qui viendraient vous dire qui viendraient vous voir en vous disant je ne sais pas je ne sais pas ce que c'est que l'action de grâce ou je ne sais plus dire merci etc quels sont vos conseils pastoraux là-dessus ou à quel moment comment je pourrais faire un il faut venir à la messe ça y est on l'a placé oui c'est bien mais j'espère qu'on a su montrer pourquoi parce que parce que c'est l'action de grâce du Christ le Christ meurt en disant merci et en nous recevant nous comme des cadeaux que lui fait son père et il les offre à son père comme un cadeau et c'est comme ça que nous devenons frères et sœurs de Jésus Christ et filles et filles du Père voilà et où ça se vit ça dans l'Eucharistie c'est une première chose et puis il y a je crois la pédagogie du merci si on passe à côté de ce mot là on ne rentre pas dans cette disposition d'être je crois que c'est ce qu'on a essayé ça s'entretient il y a une sorte d'entraînement comme pour faire du sport il faut oui au début c'est dur après ça devient plus facile on parlait de Job tout à l'heure dire que le nom du Seigneur soit béni si on ne le dit jamais on ne le dira jamais je crois qu'il y a des situations qui sont plus faciles que d'autres si elles ne sont pas l'occasion d'action de grâce qu'on deviendra les plus difficiles elles ne le seront pas non plus oui bien sûr alors moi j'aurais envie de dire une petite chose à chaud quand vous avez posé la question je pensais à Charles de Foucault et je pense aussi à Saint Augustin curieusement il s'est un peu converti à Saint Augustin mais Saint Augustin qui dit quand je confesse je confesse d'abord la miséricorde de Dieu pour moi je confesse les dons de Dieu pour moi je confesse son amour et c'est à la lumière de cet amour que je peux confesser mes péchés qu'est-ce qui se passe pour Charles de Foucault moi le conseil que je donnerais c'est de dire les premiers instants les premiers moments de sa conversion il va à l'église donc à Saint Augustin il rencontre l'abbé Huvelin et puis il est complètement perdu le pauvre il ne sait plus s'il croit à Dieu ou pas et il veut avoir des explications et l'abbé Huvelin tout simplement lui dit commencez par vous mettre à genoux et confessez-vous et vous n'avez pas compris mettez-vous à genoux et confessez-vous et il ressort de Saint Augustin l'âme éclairée pour toute une vie et toute sa vie va être une action de grâce autrement dit il passe par ce creuset d'une rencontre avec Dieu extrêmement forte qui le met un peu à genoux lui qui était le gros fêtard le Saint Syrien repu alors on l'imagine dans ses bandes dessinées entouré de foie gras de belles filles et puis de coupes de champagne va peu à peu découvrir que le Seigneur visite cette misère la misère du superflu et puis va peu à peu transformer cette 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 vie repliée sur elle-même et va en faire vraiment un sacrifice d'action de grâce et bien merci à tous les deux alors deux deux adresses internet qui reprennent un peu vos lieux d'activité on connaît par coeur l'adresse du collège des Bernardins puisque à KTO on est souvent au collège des Bernardins www.collegedesbernardins avec un s.fr et sinon vous avez parlé de l'espace Bernanos deux mots parce que vraiment on est à la fin de l'émission je donne l'adresse donc c'est espace-bernanos.com il s'y passe quoi ? de l'enseignement des conférences et du théâtre voilà tout ça dans une atmosphère chrétienne et sur le site il y a quelques enseignements en ligne et bien voilà et bien écoutez merci à tous les deux vous pouvez retrouver cette émission sur kto.tv.com merci de nous avoir suivis 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 merci de nous avoir suivis